force mais sa grandeur, sa grandeur à travers ceux qui l'a choisi, ceux qui ont été touchés, sa grandeur, la grandeur de l'éternel vraiment où nous voyons ce que le Christ aujourd'hui a fait et ce que nous reconnaissons, nous reconnaîtrons aujourd'hui la puissance de Dieu à travers l'œuvre de l'éternel. Voici le temps du réveil de l'austérité, je suis le pasteur Rodrigue, mais nous venons avec beaucoup d'amour et par le pardon, ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est là qu'il dit, si vous pardonnez, vous pardonnez-vous, comme vous aussi, vous devriez pardonner à ceux qui vous ont offensés. Il y en a qui ne pardonnent pas, mais nous devons seulement que vous rentrez dans le pardon. Le pardon libère toutes choses, le pardon aussi libère la rancœur, l'amertume, la colère, mais le pardon libère la bénédiction. Quand on pardonne, on est libéré et la bénédiction commence à s'accroître et ce que nous voyons. Et ce matin, voici, je dis vraiment ce grand bonjour, toutes les salutations de l'éternel. Et je vais présenter ici le jeune serviteur de Dieu, Claudie, Judith, qui sert le temps de réveil de l'austérité. À travers lui, beaucoup de travail ont été faits, car on entend le temps de réveil, mais on entend aussi la postérité. Et aussi, une sœur, une servante de l'éternel qui travaille pour l'éternel et qui a été dans le monde, car en retournant d'Égypte, mais il est revenu avec ce qu'on appelle vraiment le trésor et la puissance de Dieu à travers ce que Dieu a fait pour elle et est en train de faire pour elle aujourd'hui. Vous savez, toute chose, c'est le témoignage de Dieu. Vous portez la parole sur un point de témoignage. Et il a dit, comment il maudit le figuier, celui qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'on peut faire avec celui qui ne porte pas de fruit ? Et le fruit, vraiment, c'est aussi la parole et la nourriture de l'éternel, afin que l'enfantement, comme nous sommes dans les 9e mois, on parle de tradition, mais l'enfantement, et comment l'éternel montre à travers l'enfantement, comment ces enfants sont nés. C'est la naissance qui est la naissance en Christ, par la naissance dans le monde. Quand on se retourne dans le monde, on sort de la mort. Et là, c'est de la puissance de Satan à la puissance de Jésus-Christ. Amen. À travers ce moment où nous demandons, et nous pouvons demander pardon, et aussi rentrer dans l'obéissance. Alors, je présente là, la sœur Elisha, la servante de Dieu, afin qu'elle témoigne, qu'elle se présente, et qu'elle témoigne ce que Dieu a fait pour elle, ce soir, afin que le peuple entende vraiment le témoignage puissant de l'éternel. Alors, à toi, ma sœur. Merci. Ben, déjà merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être là. Je commencerai tout d'abord en disant que Dieu trouve toujours une façon de nous ramener à lui, peu importe la situation. Quand il pose sa main sur nous, il va toujours trouver une façon de nous ramener. Il y a de cela deux ans, je crois, il y a une personne de ma famille qui a été très, très, très grièvement blessée. Et pour guérir cette personne, j'ai levé mes yeux au ciel, j'ai dit, Seigneur, si tu le sors, je te servirai. Je serai la plus grande servante de l'éternel. Et c'est là que j'ai vu, il ne faut pas faire de promesses au Seigneur parce qu'il prend en compte nos promesses. Et puis après, cette personne a été guérie, etc. Et je crois que j'ai vraiment fait abstraction de cette promesse. Je l'ai mis derrière moi. J'ai voulu l'oublier. Et je vous assure que Dieu a trouvé le moyen de me ramener parce que je lui avais fait une promesse. Ça a commencé parce qu'à ce moment-là, j'étais enceinte, j'avais mis ma deuxième petite-fille. Et mon accouchement était très compliqué. Ma grossesse était très compliquée. J'ai dû prier, beaucoup prier. Malgré ça, Dieu m'a encore sauvée. Il m'a sauvée et je suis repartie dans le monde. C'était toujours comme ça. Il me sauvait et je repartais. Il me sauvait et je repartais. Jusqu'à ce qu'il y a trois semaines, j'ai été, je me suis préparée pour aller dans une fête. Et à peine arrivée dans la fête, je n'ai pas eu le temps de ni rigoler, ni parler à quelqu'un. À peine arrivée, j'ai eu mon genou, une douleur, mais une espèce de douleur qui fait que je ne pouvais plus marcher. J'ai fini à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on me dit que, est-ce que je suis tombée ? Est-ce que j'ai fait un effort ? J'ai dit non, j'étais debout et mon genou, j'ai entendu un claquement. Ils me disent que voilà, j'ai les neons déchirés, les ligaments déchirés. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai dit, j'ai vraiment rien fait. Je n'ai pas pu m'amuser à cette fête. En fait, Dieu n'a pas permis que je m'amuse à cette fête. Parce que je pense qu'il a pris beaucoup de temps avec moi. Et là, c'était vraiment le moment où il ne pouvait plus attendre. Et donc, j'ai appelé le pasteur, qui est ici présent. Il me dit, voilà, pasteur, ça ne va pas, je ne peux pas marcher. On m'a donné 15 jours d'arrêt, je ne peux pas aller travailler. Je ne peux pas marcher. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait seulement, je crois, deux semaines et demie, que j'ai pu mettre des talons dimanche dernier. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que, OK, là, c'est la fin. J'ai bien, je me suis bien amusée. J'ai bien pris tout à la rigolade. Mais maintenant, il faut vraiment que je me mette sérieuse dans les choses du Seigneur. C'était compliqué pour moi de me lever le matin pour aller à l'église. Je n'aimais pas me lever le matin, je ne suis pas du matin. Et Dieu m'a permis d'avoir un rôle maintenant au sein de cette église qui fait que je n'ai pas le droit de me lever en retard. Je suis obligée d'être la première là. Je n'ai pas le droit de venir en retard. Je suis obligée d'être toujours présente. Et ça me montre que, déjà, en premier lieu, pour un serviteur, il faut qu'il ait l'envie d'aller à l'église. Et maintenant, je peux dire grâce à Dieu et avec la gloire du Seigneur que maintenant, j'ai l'envie d'aller à l'église tous les dimanches. Alléluia. Voilà, c'était ça mon témoignage. On voit très bien que, vous entendez le témoignage de la petite servante qui, elle est née dans le Seigneur. Elle est née dans le Seigneur. Elle avait abandonné. Elle est retournée vraiment dans le monde. Comme on dit dans la Bible, on est venu en Égypte. Et aujourd'hui, elle revient avec beaucoup de choses, beaucoup de témoignages. Ce n'est pas que cela, ce que Dieu a fait pour elle dans le temps de réveil de la postérité. Très bien, elle avait eu des problèmes de genoux, des ministres déchivés. Elle nous a appelés. On est venus. Je suis pris avec elle, posant les mains. Il n'y a eu ni chirurgien, ni ostéopathe, ni qui que ce soit, ni kiné. Et aujourd'hui, tout a été recoulé d'une manière. Ça a été dans une semaine, fait par l'Éternel. Elle-même, elle en témoigne. Donc, nous présentons le temps de réveil de la postérité. Et nous allons lire la parole du Seigneur, vraiment, afin que chacun puisse comprendre comment Dieu peut sauver chacun de ses enfants. Alors, on va prendre le livre de Maroc 11, à partir du verset 18. Vas-y, mon frère. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Puis, en se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit asséché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous leur dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Nous voyons dans ce moment, en Maroc 11, verset 18, les principaux sacrificateurs. Vous entendez bien le sacrificateur et les scribes l'ayant entendu chercher les moyens de le faire périr. On voit très bien là, c'est sous l'explication profonde et la traduction. Comment, toi qui viens au Seigneur aujourd'hui, tu peux te tenter, on peut chercher par tous les moyens à pouvoir te conduire dans la confusion. Et cela se passe à l'intérieur même, je dirais, des églises et aussi de d'autres qui ont leur doctrine. Mais il y a une doctrine qui est puissante, qui est la doctrine de l'éternel. Car, il dit, il le craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine quand leur soit venu Jésus sortir de la ville. La doctrine de l'éternel était tellement puissante. Et c'est à cela que, à ce moment-là, les principaux sacrificateurs et les scribes ne comprenaient pas réellement comment un homme est sorti, il n'a pas étudié, et on ne comprend pas comment il définit la parole de Dieu et comment il explique la parole de Dieu. Et loin de le verset 20, il sortit, il dit, le matin, en passant, les disciples vient le figuier sécher jusqu'aux racines. Car le thème, c'est la foi. La foi ne peut pas être réalisée sans l'obéissance. Le matin, en passant, les disciples vient le figuier sécher jusqu'aux racines. Et Pierre se rappelait ce qui s'était passé. Et dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit et asséché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, octroie de là et jette-toi la mer. Il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive. Croit ce qu'il dit arrive. Et le vire à s'accomplir. Donc, mes frères, vous sortez dans le premier verset, verset 18 au verset 23. Nous voyons que le Christ a une doctrine tellement puissante et tellement compliquée pour les autres parce qu'ils étaient dans la chair. Et cela définit que le Christ était dans l'esprit. Mais il était bien le sacrificateur parce qu'il ne comprenait pas sa doctrine. Et la foule par la curiosité s'accrochait. Mais il n'était pas seulement sous sa doctrine qui est la parole. Mais il était puissant. C'est là qu'il définit aussi dans le verset 18. Il était puissant en parole. Et dans le verset 19, 20, il était puissant en œuvre car il a maudit le figuier. Cela veut dire, ce n'est pas seulement l'apparence. Ne regardez pas l'apparence. Mais si on ne porte pas de fruit, cela veut dire qu'on n'a pas la foi. Et la foi ne peut pas passer sans avoir ce qu'on appelle l'obéissance, mais aussi l'humilité. Il définit aussi l'humilité. Elle dit, regarde ce figuier. Tu as maudit, parce que c'est Pierre qui le disait. Jésus, pour la parole, leur dit, ayez la foi en Dieu. Tu crois qu'il n'as pas la foi en Dieu, ma sœur. Tu as besoin de guérison et tu as besoin que tes projets puissent s'accomplir. Comment tes projets peuvent-ils s'accomplir ? Car ta parole, car la parole relâchait. Regarde ce qu'il disait. Dans le livre de Genèse, il y avait l'abîme. Et Dieu parlait. Il dit que la lumière soit seulement par sa parole. Donc, parle la parole et que tu aies la foi. Cela veut dire que la foi, c'est l'esprit. Et l'obéissance, c'est l'humilité. Car il avait la foi. Et tu as maudit. Et regarde bien, il dit dans le verset 20, le matin, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Et se rappelant de cela, il parle à Rabbi, et Rabbi qui répond. Il dit que ce figuier que tu as maudit, et Jésus prit la parole et leur dit. Ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Il précise le mot vérité. La vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, octroie-le-la et jette-toi dans la mer, il ne doute point en son cœur. Vous voyez comment il définit. C'est-à-dire que s'il doute dans son cœur, il définit que la chair prend le pas. Or, dans ta parole et dans ta foi, tu dis que la chair, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu prend toute la place. Et on m'a oublié en le disant, mais on n'a pas la foi. Donc, tu ne peux pas avoir la guérison comme la sœur l'a eue. Et nous le voyons dans ce témoignage. Amen. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Alors, ce qui est dit, toi qui regardes aujourd'hui ETV, quoi n'aie pas de doute dans ton cœur en priant, abandonne-toi, relâche tout ce que tu as, abandonne ton corps afin que tu as la dimension, je reprends, la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, voyez, regardez bien, on voyait les sorciers, à minuit ils commencent à prier, mais minuit pile, à cinq heures ils sont là. Mais toi, chrétien, tu ne peux pas prendre l'œuvre de l'éternel comme si tu manges chez toi. Et donc, tu veux la guérison et tu veux que tu reçois la bénédiction. Si le Saint-Esprit, car c'est un esprit, il dit, ne doute pas dans ton cœur. Celui qui doute dans son cœur est dans la chair, c'est cela qu'il définit à partir du verset 20. Et nous voyons dans le verset 24, il verra s'accomplir tout ce que vous demanderez en priant, en priant. Donc, la prière, c'est quoi ? C'est d'avoir la foi et d'avancer avec l'éternel. Et je vous le dis, si vous pardonnez, votre Père dans les cieux vous pardonnera, pas non plus vos offenses. On doit pardonner afin que notre prière puisse s'accomplir à l'éternel. Je vous le dis, vous qui écoutez maintenant, vous avez des problèmes de douleur, par le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous recevez cette parole et vous recevez cette guérison si vous avez la foi. Et on vous dit vraiment, ce moment de témoignage précise dans Maroc 11, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Et nous voyons bien que c'est vraiment la gloire de Dieu et c'est Dieu qui fait toute chose. Mais à travers quoi ? La prière et la foi, la foi sur l'humilité, être oeuvre, c'est la justice de Dieu et la droiture de l'éternel. Ne craignez point, ne craignez point, car le lendemain prendra ce que de lui-même. Il te l'a dit dans sa parole et ce fois-ci, il rendit de nouveau à Jérusalem pendant que Jésus se promenait dans le temple, dans le temple. Donc, l'église peut se trouver née partout parce qu'elle était 10 ans, il priait dans un certain lieu. Et je vous le dis, mes frères et soeurs, prochaine émission, où nous soyons, nous allons prier pour vous. Vous allez voir les miracles, même à travers l'écran, où vous êtes maintenant. Je vous dis merci et que Dieu puisse vous garder. Merci à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à l'Hexagone. Merci à vous et que Dieu vous garde. À la prochaine. Merci. Amen.